Bonjour, bonjour ou bonsoir, et bienvenue dans cet épisode de Dark Souls. Lors du dernier épisode, nous avions commencé à visiter un Orlando. On s'était tapé des gargouilles, des trucs divers et variés, puis on est mort comme un caca. En bref. Donc du coup, c'est parti mon kitty. On va tenter de ne pas mourir comme un caca, c'est le projet de l'épisode. Alors, il y avait des gargouilles, il y avait deux gros golems en haut, qui étaient finalement les plus relous du temps. Et puis après, il y avait le gros monsieur avec son arc. Très désagréable, très mal élevé. Un petit peu dans le monde, je lui ressens. Et moi, je n'ai pas assez. Bon, après, c'est un petit jeu de patience. Globalement, je trouve que c'est un jeu qui récompense pas mal la patience. Et l'apprentissage. Ok. Gros coup de mule. C'est pour ça que tout le jeu est très impressionnant en speedrun. Tu m'as dit. Après, il faut voir si le speedrun, il esquive tous les combats. C'est pas très intéressant, carrément. Après, les combats de base, je pense qu'à la moitié, tu ne peux pas y échapper. Ouch. Il m'est écrasé avec ses testicules. Homme de choc. Très bien. Un petit peu trop optimiste sur le combat, mais ça passe. Je sais que vous m'avez vu. Je sais que vous avez vu que je vous ai vu. J'ai vu une petite fille, je ne l'ai pas vu, ni. Arrête de bouger. Arrête de bouger. Par contre, c'était pas terrible. Les mobs sont souvent plus lents que le perso, à quelques expulsions près. En gros, si tu règes tout le temps, tu peux passer à côté de 80% des ennemis, sans gros soucis. Oui, 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 tu peux. Mais en général, ils sont mis dans des endroits où tu es vite bloqué aussi. Donc, tu sais, fourbement, j'ai mis les passagers étroits. Et donc, quand tu les contours, en général, je pompe. Quand tu es habile comme moi. Allez, viens. Sérieusement. Allez. Mais tout à l'heure, je vous ai défoncé facile. Et là, évidemment, je fais de la merde. Sérieux. Hm. oui 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 ça va nous a toujours pas vu trop tard si je ne le regarde pas il ne me voit pas sa vision est basée sur le mouvement c'est un comment dire un archer la vie trouve toujours un chemin ça va dans dark souls la vie est dégueulasse la vie de la merde mais oui référence aux qualités d'ailleurs en termes d'effets spéciaux Jurassic Park a pas du tout vieilli par rapport à certains films ce qui montre que une bonne utilisation des images de synthèse et des animatroniques etc il y a moyen de faire un film qui ne bouge pas d'un pouce contrairement à d'autres choses c'est à toi que je pense star wars episode 2 attaque des clones ou même des fonds sont devenus dégueulasses j'aimerais bien qu'on puisse faire un nouveau boss dans cet épisode alors on y croit on est motivé on peut le faire ou la oui je suis comme ça je le reclame pas trop approche à boss bah j'aimerais bien au moins qu'on le rencontre voir à quoi il ressemble le dernier boss qu'on s'est fait le golem de fer il avait pas été trop trop dur voire même la première fois où on se l'a fait proprement je crois on l'a la deuxième fois je crois qu'on l'a fait première fois on est mort comme des merdes deuxième fois on est tombé ce qui est un peu notre grande spécialité quand même la gravité c'est un peu notre ennemi numéro 1 et la troisième fois on se l'est fait le prochain boss vous ferait cinq golems de fer en même temps sans perdre de vie voilà qui est encourageant raté le gros lourdeau deuxième fille qui se coule magnifique magnifique tiens sérieusement quand d'arc-souls est sorti le prochain boss était le nemesis de la communauté de joueurs tu veux dire qu'ils l'ont patché pour qu'ils soient plus faciles pour l'instant celui qui m'a posé le plus de problèmes c'est le démon capra d'un espèce de petite pièce bien relou je crois qu'il a dû me tuer une bonne dizaine de fois le démon capra ça c'est fait une belle plaie aussi si tu as une fois débarrassé des chiens il est gérable ouais complètement mais le problème en effet c'est les chiens et il est vraiment dans une pièce qui est très étroite donc il n'y a pas vraiment de place de manoeuvre et c'est ça qui le rend difficile en fait une fois que les chiens sont morts et que le pattern est appris il est relativement simple le tout c'est vraiment de gérer la première esquive en fait quand tu rentres dans la salle il te saute dessus directement si tu gères la première esquive en général t'es en bonne position pour attaquer les chiens en arrière et une fois qu'il n'y a plus de chiens ça va mais tant qu'ils sont là ça picole c'est pas si c'est pas celui-là après normalement il drop une arme normalement le démon capra mais je n'ai pas réussi donc je suis déçu je bin déçu on se fait attaquer dans le dos très bien vous n'êtes pas très sympathique oui il y a de la GGN il n'y a pas de plaisir bon bon il y en a un qui a décidé de ce petit suicidé bon je dois dire voilà est-ce que vous saviez que j'étais le premier chanteur d'Iron Maiden j'ai gagné 9 flas d'excuse avant qu'ils aient du succès tout tout à fait et plus que 600 morts et on a la mort du diable c'était mieux passé la première fois ce qui pourrait être le résumé de cette run c'est à dire qu'à chaque fois la première tentative se passe à peu près bien et puis je veux faire le petit truc en plus qui fout la merde donc on va rester bloqué ici une demi-heure parce que bon après il y aura le moment où je m'énerve où je me retrouve fort en boucle où je passe même plus de golem du début la routine c'était pas de ce côté là je vais peut-être faire ça en fait quand on enlève toutes les morts répétitives dans Dark Souls le speedrun doit durer 2 minutes 30 non mais ça ne vous plaît pas en fait c'est super court le 100% est uni le record est 1h15 un petit combo efficace je peux se donner une petite tape sur l'épaule il faut se prendre un grand coup de Hellbar dans la gueule j'y pense est-ce que ce serait pas intéressant qu'il fasse un spin-off de Diablo façon Dark Souls même si pour l'instant même si on peut trouver que Dark Souls ressemble quand même pas mal à Diablo par certains aspects en termes de l'univers en tout cas ça serait quand même pas mal petit truc façon Diablo deux relou ensemble parce qu'un seul c'est jamais suffisant j'aurais pas dû faire ça bordel déso mon bot est un petit peu sensible je me fais boloss par deux barbouilles de merde et voilà je m'en doutais 67 ouais donc du coup j'ai pas vu ton message je suis désolé oulala il a une super green paire ah le record est à 31-51 ah ok très bien elle le prend ok non mais il est susceptible le bot je n'ai pas fait de réglage oui ça dépend il est mauvais pour Albar il est tac est-ce qu'on peut descendre encore tiens non est-ce qu'on perd de la vie oui golem de fer en 10-12 bon il faut coller tous les raccourcis tous les ouais et en tout l'assisted c'est vraiment genre le mec à la manette avec un vieil exploit je suppose pour l'XP ou des trucs comme ça c'est pas comme si le jeu était connu pour sa difficulté et ses bugs foireux et son IA un petit peu douteuse le mec qui m'a emmené son bouclier il y a un exploit qui permet de passer directement la forteresse du Seine enfin elle doit passer carrément la forteresse elle passerait pas mal parce qu'on a passé pas mal de temps là-dessus même si son petit côté très donjon et dragonesque si ça se dit elle est très sympa je trouve que les hommes serpents étaient pas très intéressants même si je suppose que en terme de lore il y a une super raison pour qu'il soit là calme-moi tout ben la forteresse du coup j'ai raté quand même pas mal d'étages et des trucs comme ça je suis un peu déçu bon pas plus d'un à la fois ça en fait un ça en fait deux j'ai pris quelle classe ? j'ai pris chevalier knight c'est un peu la classe de base à priori alors les herb corps ils prennent l'endian mais quel objet ? j'ai pris le old witch ring celui qui permet de parler à la soeur de qu'hélag en fait j'avais une tout première run où j'étais arrivé à peu près jusque là jusqu'à la soeur de qu'hélag et finalement je me suis dit tiens je vais faire du dark souls en live histoire de de m'humilier publiquement et du coup comme j'ai recommencé ben le début je les connaissais bien donc les premiers boss je les ai tracés genre le démon taureau etc je les ai one shot les choses sont gâtées un peu à partir du démon capra j'ai hâte finir toi c'est chiant si jamais tu refais une run prends le passe partout ou la reclasse de voleur tu me démarres automatiquement avec ça débloque pas mal de choses oui j'imagine parce que du coup on a trouvé pas mal de raccourcis qui étaient ouvrables uniquement avec le passe partout au début et qui doivent pas mal faciliter la vie notamment qui accèdent au dark route bassine etc c'est pas passé loin ça celui-là non plus non 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 objectif ne pas faire la même que tout à l'heure aïe lève les flèches dans le dodo certains diront dans le cul cul j'ai rican je te vois venir ce qui m'arrangerait c'est que tu te casses parce que je te connais si tu fais bouger la caméra à cet endroit là je crois que je te je te vends on était mort une fois comme des cons il n'y a pas de raison de tenter la deuxième c'est le match nul c'est le match nul c'est le match nul c'est le match nul trop impatient ça va tu es pédare là ? je te dérange je sais que tu es en train de montrer au cul aux gens je te vois jamais tester connais-tu le contre ? oui je le connais mais je n'ai pas du tout le temps je vois l'idée mais je suis trop mauvais pour le faire j'ai essayé de m'entraîner j'ai essayé de m'entraîner en fait déjà vrai je suis un petit peu trop tôt je pensais donc du coup je me prends le coup à chaque fois donc je perds la moitié de ma vie pour essayer de faire un contre et c'est ridicule tu vas mourir énorme paquet de fois ça vaut énorme moins le coup de t'entraîner oui bah comme tu peux le voir au compteur je suis déjà mort un paquet de fois donc ça va je suis habitué maintenant je sais comment ça marche elle est couruement de bonhommes un contre plus un coup il meurt ouais mais au moins j'affiche fièrement mon nombre de morts je finirai pas ma run en disant ouais non je suis pas mort tant que ça là au moins les gens peuvent voir que je souffre je suis souffrance ouais je suis coup de chat pour le coup la robe est de la bonne couleur ouais robe rouge pour pas avoir le sang et j'ai pas mon pantalon marron malheureusement ça ne sert à rien ça pique allez viens pourquoi je fais ça pourquoi je fais ça hop au revoir le frérot est de mauvais poil voilà n'était pas tourné du bon côté non il y a pas le gil ne pas tourné de vous pourquoi je suis pas là je suis pas là pas au revoir bon je suis pas là un petit non C'est quand même pas un jeu qui est pour les gens sensibles de tourner. On va prendre un coup de glouglou. De où ça ne touche pas ça ? Tu vois ça me fait plaisir. ... 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